Ça permet aux familles de ne pas avoir à chercher un professionnel. Voyez, on va prendre des situations simples. Par exemple, vous êtes parent, vous avez un enfant qui ne parle pas. À qui vous adressez ? Est-ce qu'il faut aller au CMP ? Est-ce qu'il faut en parler à une psychologue ? Est-ce qu'il faut aller directement voir une orthophoniste ? En gros, quelle est la meilleure solution pour mon enfant ? La plateforme, en tant que guichet unique, va apporter cette réponse-là. Les professionnels vont prendre la demande de la famille, adressée par son médecin traitant, et vont essayer, en fonction des possibilités du territoire, de proposer ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Ça va éviter à la famille de devoir supporter une errance, une attente, et puis surtout, une difficulté à choisir les professionnels qui doivent s'occuper de leur enfant. Plus on intervient précocement, plus la modification de la trajectoire développementale va être importante. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'inquiétude parentale, elle est fortement corrélée à une anomalie effective du développement. Ça veut dire qu'on doit dire beaucoup aux médecins, si une famille s'inquiète, la plus mauvaise chose que vous pouvez faire, c'est rassurer la famille. Et c'est vrai qu'en général, en médecine, ça marche, la rassurance. Vous pensez, vous avez un peu mal à la tête, ça va passer, vous avez un peu mal aux ventes, ça va souvent passer. Mais dans les troubles du développement, ça ne passe pas. Et donc, vraiment, la bonne réponse, c'est d'orienter les familles vers des consultations spécialisées. Et la PCO est la réponse, parce que là aussi, pour le médecin généraliste, le fait de savoir qu'en inquiétant quelque part la famille, ou en acceptant cette inquiétude, elle va pouvoir trouver des solutions. Sous-titrage ST' 501